Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie, une vidéo dans le format interview, puisque aujourd'hui j'ai un invité, je vais le dire, de marque, David Véninck qui est avec moi et avec qui on va parler notamment de prospection, on va parler posture commerciale, on va parler de beaucoup de sujets qui je sais sont importants pour vous. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, mon tout nouveau guide tout d'ailleurs qui vient de sortir, qui est tout chaud avec ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects, vendeurs et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Bonjour David ! Salut Sébastien ! Est-ce que tu es en forme ? Je suis écouté en super forme, je te remercie de m'inviter à ton micro, ravi de partager ce moment avec toi. Bon super, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui te suivent également. Écoute, avec grand plaisir, je m'appelle David Véninck, j'ai 36 ans. Au moment où on enregistre cette vidéo, je suis papa de 3 magnifiques enfants et mon métier c'est d'aider les indépendants et les chefs d'entreprise à clarifier leur message pour premièrement mieux se présenter. Quand on rencontre des inconnus pour la première fois et qu'on demande ce qu'on fait dans la vie et qu'on a un business à développer, c'est important d'être capable de se présenter d'une manière précise et accrocheuse. Je les aide également à choisir un positionnement plus efficace pour leur permettre de développer ce que j'appelle de l'épanouissement commercial parce que je crois qu'il n'y a rien de plus important quand on a développé un business d'y prendre du plaisir, de voir notre relation commerciale, de voir la prospection ou la vente comme quelque chose d'amusant, comme un jeu. Et c'est ce qui permet je pense de durer dans le temps et d'avoir finalement à la fois du plaisir et du succès dans nos affaires. On va revenir sur cette notion d'épanouissement commercial tout à l'heure parce que je m'étais noté qu'on a eu une conversation sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux repréciser au niveau de ton parcours parce que moi je te connais depuis maintenant à peu près deux ans en tant que web entrepreneur d'une certaine manière parce que maintenant je fais beaucoup de formation notamment en marketing pour les entrepreneurs, etc. Mais je sais que tu as un parcours qui est vraiment commercial dans le dur et qui se rapproche beaucoup des gens qui nous regardent. Tout à fait. En fait, avant de lancer mon entreprise en 2015, j'ai été pendant 13 ans commercial sur le terrain. En fait, j'ai fait ma carrière, je fais mes armes en quelque sorte en tant que technico-commercial dans un premier temps, puis ingénieur commercial, puis ingénieur d'affaires dans différents domaines parce que j'ai fait de la vente aux particuliers, de la vente aux petites entreprises, de la vente aux PME et de la vente également aux très grandes entreprises. Ce qui fait que j'ai pu goûter aux joies de la prospection à froid par téléphone pendant de nombreuses années, j'ai goûté également aux joies du porte-à-porte quand j'étais dans une entreprise de vente de systèmes de pompe à chaleur, enfin de systèmes en énergie renouvelable où là c'est de la vente aux particuliers et également de pouvoir finalement utiliser différents canaux d'acquisition de prospection dans les événements réseau, des cercles d'affaires type BNI ou autre, il n'y a pas que c'est un des exemples. Et effectivement, pendant ces 13 années, mon bagage commercial provient de là. Ce que je fais aujourd'hui lorsque je transmets mon savoir au niveau de la vente et de la prospection pour les clients entrepreneurs provient effectivement de ce parcours de 13 ans sur le terrain. Donc, tu as dit plein de gros mots sur lesquels on va revenir. Tu as parlé de prospection téléphonique à froid, porte-à-porte, etc. Donc, des sujets sûrement sur lesquels il va falloir qu'on revienne. Mais donc, cette expérience, cette grosse expérience commerciale de terrain, tu as permis finalement d'aller détecter des clés qui chez toi t'ont permis d'atteindre ce qu'on appelle l'épanouissement commercial. C'est un truc sur lequel je travaille beaucoup aussi. Comment est-ce que tu définis cet épanouissement commercial ? Effectivement, en fait, quand j'ai démarré moi ma carrière, quand j'ai commencé dans l'univers du commerce, c'était juste après mon bac plus 2. J'avais un DUT informatique et je me suis rendu compte rapidement que passer toute ma journée à faire de la programmation, ça n'allait pas être pour moi. J'étais plutôt quelqu'un qui avait envie d'aller au contact des autres. Le côté social était assez développé dans ma personnalité. Du coup, on m'a dit pourquoi tu ne ferais pas de la vente ? Tu as l'air à l'aise, tu discutes facilement avec les gens. Je dis pourquoi pas ? Et donc, quand j'ai commencé à rentrer en école de commerce en alternance, je me suis vite rendu compte en fait que je n'étais pas du tout un as de la prospection. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui était un vendeur, comme on peut l'imaginer au démarrage, comme l'image que l'on peut avoir. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas parce qu'on est capable de parler, ce n'est pas parce qu'on est à l'aise avec les gens, qu'on est à l'aise pour oser aller discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on est forcément un bon vendeur. C'est deux choses totalement différentes. L'aisance sociale et la capacité à intéresser les autres et à se mettre dans une posture qui va donner aux autres l'envie d'en savoir plus et d'acheter nos produits ou nos services, c'est deux choses totalement différentes. Et pendant les premières années de ma carrière, et ça a duré longtemps parce que c'était trois ans d'alternance ces trois premières années, puis ensuite les 13 autres années, ça a été vraiment en tant que salarié. Donc du coup, c'est pendant les trois premières années d'alternance, puis la quatrième année vraiment à temps plein en tant que salarié, où je me suis rendu compte que j'avais très très peu de résultats en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que je continue ou est-ce que vraiment je n'ai pas ce qu'il faut ? Est-ce qu'il y a vraiment la fibre commerciale comme j'en entendais parler ? Est-ce qu'elle existe cette fibre-là ? Et puis est-ce que j'en suis douté ? Parce que si ça se trouve, peut-être qu'elle existe et peut-être que je ne l'ai pas. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis lancé le défi de faire de la vente au particulier. Et je me suis lancé le défi de me dire, et j'avais cette image de me dire la vente au particulier, c'est une école de la vente un petit peu à l'ancienne et très dure, c'est un peu marche ou crève quoi. J'avais vu le film de Benoît Poulvord, Les portes de la gloire, et je m'étais dit ben tu vois, je vais faire ça et puis ben ça va être mon test. Il n'y a pas de vrai ou faux, c'était ma vision des choses à l'époque. Voilà, c'était mon état d'esprit. Et donc, je me suis lancé ce défi et les premières journées ont été catastrophiques parce que le porte-à-porte, je n'en avais jamais fait, j'y suis allé, je me suis pris nom sur nom, il pleuvait, je m'en rappelle. J'avais commencé le lundi, le mercredi à 16h, je reprenais un nom et je me suis mis à pleurer. Vraiment, j'ai eu les larmes qui ont coulé de stress et d'énervement, tu sais. Vraiment, je n'en pouvais plus, je ne comprenais pas. Et en fait, ce que j'ai fait ce jour-là, je me suis dit bon, ce n'est pas grave, je rentre à l'agence, j'en ai marre et puis ben, je passais des coups de fil. En plus, vu qu'il pleuvait, c'était un peu plus logique. Mais bon, je voulais quand même rentrer par Bredouille, tu vois, un jour de plus. Et je rentre à l'agence et je passe quelques coups de fil. Là, je prends deux rendez-vous en une demi-heure. Et je me dis, tiens, c'est marrant ça, j'ai plus de facilité. Et en fait, au départ, je me suis rendu compte que c'est normal parce que ces deux rendez-vous, ça a été assez facile parce que dans les années d'avant, les trois années en alternance, je ne faisais que ça, je ne faisais que du téléphone. Et donc, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et la première chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut plutôt aller vers ses forces, là où on est bon, plutôt que d'aller essayer de faire des choses sur lesquelles on n'est pas bon. Donc, durant les semaines qu'on suit, j'ai fait 80% de prospection téléphonique. Et vu que je suis quand même quelqu'un qui est un peu compétiteur, je me suis dit, pourquoi moi, je n'arriverais pas à faire du porte-à-porte alors que j'ai des mecs qui sont encore plus jeunes que moi, qui cartonnent, ils y prennent beaucoup de plaisir et ça marche. Et donc, je me suis dit, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est que je vais aller sur le terrain, je vais observer ceux qui avaient beaucoup plus de résultats, des résultats en termes de prospection et des résultats en termes de vente. Et je me suis rendu compte que moi, je me mettais beaucoup de pression en fait sur la prise de rendez-vous. Quand j'allais cogner une porte, par exemple, je me rappelle que je me mettais beaucoup de pression sur le fait d'obtenir le rendez-vous. Et du coup, j'étais dans une posture qui n'était pas naturelle, qui n'était pas moi, je n'étais pas vraiment le David à la cool que je peux être quand je suis totalement détendu. Alors que les autres personnes, les autres commerciaux qui, eux, avaient énormément de résultats, étaient vraiment dans la détente, ils plaisantaient avec les prospects, ils rigolaient, ils disaient des blagues et ça marchait beaucoup mieux. Et donc, du coup, le premier élément, c'est là où finalement, des années plus tard, il y a un discours de Steve Jobs à Stanford qui dit que dans notre vie, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on relie les points entre eux à postériori en fait. On ne peut pas savoir à l'avenir de quoi notre vie est fait, mais c'est quand on se retourne sur son passé qu'on peut relier les points entre eux. Eh bien, si aujourd'hui, pour moi, l'épanouissement commercial est si important, c'est parce que la notion de plaisir, la notion d'épanouissement, elle est fondamentale dans la réussite commerciale. Déjà, un, pour soi, si on n'y prend pas de plaisir, ça ne peut pas marcher. Et c'est fondamental pour nos clients. Si on ne transmet pas de plaisir à nos prospects, eh bien, ils n'auront pas envie de collaborer ou de travailler avec nous. Et le David qui faisait, « Oui, bonjour, madame, David Venin, c'est d'énergie. » Enfin, formater dans un discours commercial lambda, sans âme, ça ne marche pas. Alors que si on est dans le plaisir, dans la sympathie, l'enthousiasme, là, ça fonctionne. Un, on n'est plus focalisé sur les résultats qu'est la prise de rendez-vous, on est focalisé sur le plaisir. Et donc, ça marche beaucoup mieux. Donc, tu dirais que l'épanouissement commercial, il est directement lié à l'authenticité en fait ? Oui, totalement. Un des éléments fondamentaux de l'épanouissement commercial, c'est effectivement l'authenticité. C'est le fait d'être soi-même. C'est le fait de trouver les moyens de prospection, de démarche commerciale dans lesquels, un, on prend du plaisir. Donc, ce n'est pas d'aller faire forcément des choses sur lesquelles on… Si on va faire quelque chose sur lesquelles on se dit « Ouais, ça me saoule, encore je le fasse. » Moi, j'ai cette conviction, ça ne va pas marcher. Et il y a mille et une façons de développer son business. Donc, autant trouver les façons dans lesquelles, un, on y prend beaucoup de plaisir. Pourquoi ? Parce que ça permettra d'y aller avec de la joie. Et deux, ça permettra de transmettre le plaisir à nos prospects. Il y a un élément fondamental, c'est que nos prospects ont besoin de sentir l'envie qu'on a de travailler avec eux. Surtout pas le besoin. Parce que souvent, même si on est en retard sur nos objectifs et qu'on a besoin de générer du chiffre, eh bien, ce n'est surtout pas ça que nos prospects doivent sentir. Ils ne doivent pas sentir le besoin qu'on a d'obtenir leur accord. Ils doivent sentir l'envie que nous, on a de travailler avec eux. Et pour pouvoir transmettre cette envie, il faut y prendre du plaisir. Donc, c'est un des éléments fondamentaux, carrément. Et je dis souvent à mes clients en coaching que dans toutes les méthodologies de prospection qui peuvent exister pour un conseiller immobilier aujourd'hui, ils vont aller piocher celles qui sont les plus pertinentes en fonction de deux choses. Leur talent naturel, c'est ce que tu viens de dire. et la réalité de leur marché. Parce qu'effectivement, en matière de milieux, on ne prospecte pas de la même manière quand on est dans le centre de Paris que quand on est en Corrèze. Et à partir de toutes les stratégies enseignées, effectivement, on peut aller picorer des choses avec quelqu'un dont on va être les plus à l'aise et donc développer plus facilement cet épanouissement commercial. Et pour faire le lien, vas-y, vas-y. Pour rebondir et apporter de l'eau à ce moulin-là, c'est que même si au départ, le moyen de prospection, on va dire, le plus adapté, partant du principe qu'on se rend compte que la réalité du terrain fait que le moyen de prospection le plus adapté à notre secteur n'est pas forcément celui qui au départ nous donne le plus de plaisir, ce n'est pas grave. Moi, j'ai compris ça plus tard. Ce qui est important, c'est de se poser la question. Si je sais que c'est ce moyen-là le plus adapté pour moi, de quelle manière je peux moi l'appliquer dans mon métier pour y prendre du plaisir ? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, il y a un moyen de prospecter de cette manière-là en le faisant d'une façon un petit peu différente des autres mais dans laquelle justement, ça m'ajoute une dimension de plaisir, une dimension de jeu dans laquelle je peux m'éclater ? Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à avoir duré le temps porte-à-porte. Au départ, je détestais ça et finalement, en me disant mais comment est-ce que je pourrais faire en sorte de prendre du plaisir à faire ça ? Eh bien, c'est là où finalement, eh bien, ça a complètement changé la donne et je ne faisais plus du porte-à-porte. Je faisais simplement… Tiens, moi, j'ai toujours rêvé de devenir acteur, d'être comédien. Et en fait, quand je connais aux portes, la première chose que je faisais, c'était de trouver quelque chose dans le contexte de la maison de mon prospect pour faire une blague, faire une vanne, tu vois, et faire en sorte de ne pas du tout commencer le pitch commercial classique comme je l'avais appris, mais simplement de trouver quelque chose qui capte l'attention et qui fait rigoler la personne. Mon seul objectif, c'était de faire rire la personne dans les premières secondes. Voilà. Et moi, ça a été mon moyen à moi et ça a marché pour certains, pas pour d'autres, mais c'était mon moyen à moi d'amener une dimension plaisir dans quelque chose qui, au départ, n'était pas forcément un truc que je kiffais. Tu as évoqué deux autres choses dans ton discours tout à l'heure. C'est un, l'importance de la modélisation. Oui. J'entends tellement de conseillers immobiliers dire « Oui, mais lui, il réussit, mais tu comprends, lui, il habite sur le secteur depuis 20 ans ou « Oui, tu comprends, lui, il a ci » ou « Lui, il a un troisième œil » ou « Lui, il a… » Il y a toujours une bonne raison pour expliquer que tel ou tel conseiller réussit mieux qu'un autre plutôt que de se dire « Tiens, qu'est-ce que lui fait que je ne fais pas et que je pourrais modéliser ? » Donc, l'importance de la modélisation que tu évoquais tout à l'heure, elle est effectivement capitale. Et puis, autre chose aussi sur l'objectif. Quand j'ai démarré en immobilier, en matière de prospection téléphonique, il y a 13, 14 ans, c'était quasiment… On vendait quasiment au téléphone. C'était même pas le rendez-vous, c'était déjà pourquoi est-ce qu'il fallait nous confier un mandat de vente au téléphone. Et on a commencé à muter avec un objectif qui était redescendu d'un cran plus bas, qui était de dire « Arrêtons de parler de la chose et essayons déjà d'obtenir un rendez-vous. » Et puis, mettons de côté les objections, essayons de surfer dessus et pas de les attaquer de front pour essayer d'obtenir le rendez-vous. Très bien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'ère du tout gratuit, du tout rapide, etc., même l'objectif d'obtenir un rendez-vous au téléphone aujourd'hui est en train de devenir encore une fois un peu trop élevé. Et j'incite beaucoup de mes clients à aller sur la simple création de liens de confiance. Alors, c'est sûr, on part de plus loin. Ça nécessite peut-être de faire un billard à trois coups. Et je sais que c'est un peu controversé, mais c'est encore une fois, pourquoi est-ce qu'un client qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui plus est un agent immobilier, quand je fais la démarche spontanée d'aller me mettre sur un site pour me passer de lui, pourquoi est-ce que je lui ouvrirais ma porte ? Ma porte. Donc, l'idée, c'est de se dire maintenant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de chercher d'abord à créer le lien de confiance avec ce prospect en trouvant un moyen comme ceux que tu as évoqués d'ailleurs pour faire redescendre l'impression peut-être. Et au fil du nombre de contacts, arriver à obtenir ce rendez-vous puisqu'il est prouvé qu'avant, 7 à 8 points de contact, de toute façon, quelqu'un ne nous a pas réellement identifiés et encore moins avoir une relation de confiance qui est créée. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, moi, je suis assez en phase avec ça dans le sens où on est aujourd'hui en plus… Enfin, on est dans une ère où quand on pense qu'on doit vendre sa maison, on a besoin d'un agent immobilier, peut-être qu'on peut se dire naturellement, les prospects peuvent se dire qu'en réalité, c'est un passage obligé, ils n'ont pas forcément besoin de nous et donc du coup, ils peuvent nous voir, nous, en tant qu'agent immobilier, comme quelqu'un qui va récupérer sa com' uniquement mais où ils n'ont pas forcément besoin. Si on change dans la démarche dont tu dis où tu dis l'agent immobilier, s'il se pose la question de se dire tiens, de quelle manière je peux être utile avant même finalement de lui proposer quoi que ce soit, de quelle manière je peux être utile à mon secteur, à mes prospects de sorte à ce que lorsque j'entame la relation, j'entame la relation non pas pour demander quelque chose directement mais pour apporter avant même de demander, eh bien, ça peut effectivement avoir du sens. On est vraiment aujourd'hui dans une ère avec Internet, avec autre où on peut recevoir énormément de choses, on peut recevoir énormément d'informations, on peut avoir beaucoup de manière effectivement en gratuité. Ça doit je pense effectivement faire partie un petit peu de la réflexion, de se demander, c'est surtout une question de posture de toute façon à la base, c'est-à-dire comment est-ce que ma démarche commerciale, eh bien, je peux la mettre en œuvre de sorte à ce que j'apporte de la valeur dans un premier temps avant même finalement d'essayer de demander quoi que ce soit. Et ça peut être un simple conseil finalement. ça peut simplement poser quelques questions pour qualifier le projet de la personne et en lui posant des questions, l'amener à réfléchir et rien que ça, ça peut apporter de la valeur quelque part. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur cette notion de se dire, plus on sera dans une démarche de se dire, de quelle manière est-ce que je peux apporter finalement de la valeur avant de pouvoir finalement demander quelque chose en échange, c'est le meilleur moyen finalement de pouvoir créer le lien et de mettre en place une relation qui soit sur des bases solides en fait. Et de ne pas être perçu comme quelqu'un qui justement a besoin du prospect, mais de créer une relation de partenariat en fait. Et plus on avance vers une relation de partenaire, alors ça peut être des grands mots, ça peut être galvaux des autres, mais moi, ma vision des choses de partenaire, c'est de se dire qu'il y a cette notion de gagnant-gagnant qui revient depuis des années aussi, mais ça va au-delà de ça. Partenaire, ça veut dire effectivement que oui, j'ai besoin de toi et oui, je vais gagner quelque chose grâce à toi si on collabore ensemble, mais toi aussi effectivement, tu vas gagner quelque chose par rapport à notre relation, que notre relation va t'apporter finalement quelque chose. Une relation de partenariat, c'est ça en réalité, c'est que les deux ont besoin finalement l'un de l'autre et il y a une relation de partenariat quand on est capable d'identifier en quoi l'un et l'autre des partenaires ont besoin mutuellement finalement de leur connaissance, conseil ou autre. Je sais qu'on a un mentor en commun qui s'appelle Franck Kern et qui dit effectivement que si tu veux démontrer à quelqu'un que tu peux l'aider dans le futur, encore faut-il d'avoir prouvé que tu pouvais l'aider dans le présent. L'aider concrètement aujourd'hui, moi j'ai une cliente qui récemment a mis en application les différents enseignements sur ce sujet, sur la prospection téléphonique où elle avait repéré une maison dans son village et elle a vu qu'elle a été mise sur le bon coin par une dame et elle a vu que la dame avait mis dans l'annonce à débattre en gros. La boulette, la boulette. Et plutôt que de se dire tiens, cette dame, elle a vraiment besoin d'un agent boulevé, je vais appeler, essayer d'obtenir un rendez-vous, de prendre le mandat, etc. Elle l'a appelée pour lui dire écoutez, j'habite dans le village, j'ai vu que vous avez mis votre maison à la vente. Par contre, je viens de voir votre annonce, je suis obligé de vous dire il faudrait que vous enleviez cette mention-là à minima parce que de toute évidence, vous allez attirer des acquéreurs qui vont vous faire des offres d'achat au rabais, blablabla. Je voulais simplement vous dire ça. Ah super, c'est gentil, merci madame, etc. Raccrochez, je te le donne en mine. Huit jours plus tard, la dame rappelle, écoutez, ça ne coûte rien, venez jeter un coup d'œil à la maison, vous me dites ce que vous en pensez, blablabla. Fin du rendez-vous, mandat exclusif, s'arc-boute sur le fait d'essayer d'obtenir des rendez-vous, etc. Plutôt que d'essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait leur permettre d'avoir un point d'entrée avec le client et de démontrer qu'on est dans une démarche un peu différente de ce que le commercial lambda aurait tendance à faire qui serait de chercher impérativement à obtenir quelque chose. Toi qui es un expert du domaine, moi j'ai une idée qui me vient comme ça. Dis-moi ce que tu en penses si ça te pourrait être pertinent ou pas. Mais tu vois, moi, j'ai vendu ma maison, enfin je sais que j'ai vendu ma maison avant de partir en tour du monde et je me dis tu vois un conseiller immobilier qui serait venu me voir en me disant tiens, j'ai vu que vous cherchez à vendre votre maison. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur, enfin peu importe le nombre d'années mais juste pour l'exemple, ça fait 5 ans que je suis dans le secteur, j'ai vendu des centaines de maisons et j'ai créé en fait un petit document de 5 pages dans lesquelles je référence les top 10 des critères des maisons qui se sont vendues en moins de deux semaines. Voilà, j'ai fait une sorte de petite statistique, j'ai pris tout mon portefeuille, j'ai regardé toutes les maisons qui se sont vendues en moins de deux semaines pour essayer de voir s'il n'y avait pas des critères. Est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie par email pour que vous puissiez peut-être voir si dans votre maison ça correspond parce que si vous souhaitez la vendre le plus vite possible, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des critères. Ça n'engage à rien et est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que je pense que ça pourrait être une idée ? Ça me paraît être plutôt pertinent. Pour tout dire, parmi les stratégies enseignées dans mon programme de coaching, il y a effectivement l'idée d'envoyer un guide tout simplement par SMS aux gens qui actuellement ont mis leur maison à vendre sur le bon coin avec mes cinq meilleurs conseils pour vendre sa maison à Lyon, pour vendre sa maison à telle commune. Alors quelque chose de très spécifique à la commune, il faut qu'on montre que c'est quelque chose. Oui, carrément, bien sûr. Mais dans lequel, voilà, il y a un premier SMS dans lequel le conseiller se présente, éventuellement en vidéo, j'y travaille. Et ensuite, dans un second SMS, l'envoi de ce guide en disant, voilà, ma démarche, c'est d'apporter un maximum de valeur à un maximum de personnes qui ont des projets immobiliés sur la commune. J'ai rédigé ce document avec mes meilleurs conseils pour vous permettre de vendre dans les meilleures conditions de prix et de délai. Je me tiens à votre entière disposition. Si vous avez besoin d'aller plus loin, etc. Je pense que c'est fondamental. Et ça, il y a peu de gens qui le font. Moi, pour mon expérience client, parce que j'étais client, je vendais donc ma maison, j'ai eu plein d'agents immobiliers qui sont venus taper à ma porte et la discussion, c'est pas la plupart, c'est 100% du temps, c'est arrêté à bonjour. Voilà, est-ce que vous avez un projet dans les six mois ? Je vous laisse ma carte, rappelez-moi, etc. Et je pense que s'il y en avait un, effectivement, qui m'avait amené dans une stratégie que toi, tu peux partager justement pour m'apporter de la valeur avant même de me demander quoi que ce soit, c'est forcément cette personne-là que j'aurais rappelé tout de suite, en fait, lorsque j'étais mûr et lorsque c'était le bon projet parce que j'avais un projet dans les six mois. Et voilà, elle simplement me dit, tiens, justement, c'est un conseil qui peut vous aider. Il y a plein de choses, effectivement, quand on est client, on se pose des questions sur la durée, le prix, sur est-ce que je dois investir un peu pour… Voilà, il y a plein de choses. Donc, oui, c'est intéressant et moi, je sais que le fait de pouvoir être dans cette posture d'apport de valeur, forcément, ça fait sortir du lot la personne qui le fait. Et là, on le fait sur du prospect entre guillemets chaud qui a effectivement un projet immobilier actuel, mais on le fait aussi sur des prospects plus froids ou dans la communication plutôt que de mettre des flyers dans des boîtes aux lettres qui vont se glisser entre celui du pizzaïolo et du sushi shop. C'est plutôt d'envoyer de la communication, si possible nominative, qui apporte de la valeur à la fois sur l'immobilier, mais parfois aussi sur d'autres sujets en tant qu'acteur local. Ça peut être des informations sur la vie de quartier, des informations sur les associations locales, des informations sur les projets d'aménagement du territoire, etc. C'est vraiment d'être cet expert d'hyper proximité qui apporte de la valeur et qui construit petit à petit sa notoriété locale. Donc, ce sont des choses sur lesquelles je travaille avec mes clients. Récemment, j'en ai un qui a créé une gazette qui est en Bretagne, une petite gazette dans laquelle il y a à la fois des informations sur le marché immobilier, mais aussi la mise en valeur d'un commerçant local et même les horaires démarrés. Et les gens sont… Il est connu comme étant celui qui distribue ce document dans lequel on peut trouver les horaires démarrés. Et je trouve ça génial parce que du coup, le jour où tu as un projet immobilier, tu te dis, « Attends, il y a ce gars-là, je l'ai vu, je l'ai croisé, je l'ai vu son truc chez les commerçants, je l'ai eu dans ma boîte aux lettres. » Enfin, peu importe. Et tu construis comme ça ta notoriété locale en apportant de la valeur. Excellent. Il y a un truc auquel je pense… Je ne sais pas pourquoi. Notre discussion, tu vois, je m'étais dit… Tu vois, moi, quand j'ai des gens qui sont venus visiter ma maison, tu vois, et tout le monde me pose la question, « Tiens, et du coup, l'école, elle est loin, machin, etc. » Si l'agent immobilier m'avait amené un petit flyer, tu vois, et ça, c'est valable pour tout le monde. Et du coup, si le travail est à faire une fois qui m'aide moi en tant que propriétaire à vendre ma maison plus facilement parce que je dis, « Regardez, tenez, on vous a imprimé un document des distances de l'école et tout. » Je ne sais pas, ça peut peut-être aussi apporter de la valeur à l'acheteur. Moi, ça m'apporte de la valeur parce que ça m'aide à vendre ma maison. Enfin, il y a plein d'idées, je pense, effectivement. J'y travaille. Mais tu vois, c'est marrant qu'un expert de la prospection comme toi en parle spontanément, c'est rassurant. Donc, c'est cool. J'avais également d'autres questions que je m'étais notées pour toi. J'ai vu récemment une vidéo dans laquelle tu parlais de ces cercles d'affaires dont tu as parlé tout à l'heure. BNI, mais il en existe effectivement beaucoup d'autres. J'ai beaucoup de mes clients, notamment des clients qui sont dans des cercles d'affaires d'entrepreneurs féminins, etc. C'est quelque chose qui se développe énormément. Et dans cette vidéo, tu évoquais bien évidemment la nécessité de s'impliquer dans ces cercles d'affaires, mais aussi l'importance de la création du lien de confiance en ayant des contacts en tête à tête avec les membres du cercle. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on participe, l'objectif d'un cercle d'affaires, c'est effectivement de créer autour de soi, de fédérer autour de soi des professionnels de confiance où on va se recommander les uns les autres. Mais notre propre réseau, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à créer. C'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'investissement. Les gens nous font confiance et c'est une valeur qui pour nous, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Et moi, si je dois recommander quelqu'un sur mon propre réseau, je ne vais pas recommander le premier venu. Si je recommande quelqu'un, c'est parce que je le connais, je lui fais confiance et que je sais qu'en faisant cette recommandation-là, j'apporte une vraie valeur à la ou les personnes à qui je le recommande. Et moi, quand j'ai commencé aussi depuis longtemps à faire ce cercle d'affaires, il y a un dicton qui revenait souvent, c'est la confiance, ça prend du temps. Et c'est vrai. Tu ne peux pas faire confiance comme ça à quelqu'un du jour au lendemain et pour pouvoir gagner du temps et faire en sorte d'établir des liens de confiance et de proximité avec les membres de son cercle, nous, on a mis en place ce qu'on appelait les cafés découvertes où en fait, on allait prendre une heure de notre temps avec chacun des membres à tour de rôle pour discuter, faire connaissance en tête à tête et ça permettait comme ça de créer un lien qui est beaucoup plus fort finalement que les simples réunions, même si c'est une fois par semaine, un jeudi matin par exemple, on n'a pas le même temps et on ne peut pas connaître chacune des personnes aussi bien que si on prend le temps d'aller passer du temps en individuel avec ces personnes-là. Et je te le mets dans le mille, mais les personnes avec lesquelles j'obtais le plus de recommandations, c'était systématiquement les personnes avec lesquelles j'avais déjà fait des cafés découvertes. Et même moi, les personnes que je recommandais beaucoup plus facilement étaient forcément les personnes avec qui j'avais déjà fait un ou plusieurs cafés découvertes parce qu'on avait tissé une relation particulière, parce que je savais parler aussi de cette personne-là mieux puisque vu que j'avais passé du temps à discuter avec cette personne-là, on se connaissait mieux, on était capable l'un et l'autre de parler de l'autre personne beaucoup plus facilement et beaucoup mieux en des termes plus efficaces que quelqu'un avec qui on s'est juste rencontré finalement depuis plusieurs semaines, une fois par semaine. Et encore une fois, on peut établir une relation qui est aussi extra-professionnelle et qui permet de créer des liens qui sont d'autant plus forts que simplement la recommandation sur le quoi ou sur le commun. Encore une fois, quand on va créer cette relation avec la personne, on va aussi pouvoir aller toucher du doigt le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu es conseiller oublier, pourquoi est-ce que moi je suis plombier, peintre, etc. Qu'est-ce qui m'a amené là ? Qu'est-ce qui m'anime, ma famille, etc. Et qui donne d'autant plus envie de recommander quand on est connecté à ce pourquoi-là. Que ce soit auprès des clients, enfin des prospects, des clients, des partenaires ou des prescripteurs, qu'est-ce qui va faire qu'on aura une relation totalement différente des autres parce que finalement, les gens qui proposent la même chose que nous, il y en a des dizaines, on va dire des centaines, peut-être même des milliers. D'un point de vue technique, on n'est pas meilleur qu'un concurrent. Moi, je parle de ce principe-là. Je ne suis pas meilleur que mes concurrents d'un point de vue technique. Même si certains disent « Non, moi je suis meilleur. » Ok, mais partons du principe qu'on n'est pas meilleur que nos concurrents. Qu'est-ce qui va faire la différence que nos prospects, nos clients, nos partenaires, nos prescripteurs vont beaucoup plus avoir envie de parler de nous et d'une manière beaucoup plus engagée que les autres ? Eh bien, c'est ce lien dont tu parles et ce lien, il vient d'où ? Il vient des émotions qu'on aura créées avec cette personne-là. Ce n'est pas de la logique, ce n'est pas de la raison, ce n'est pas de « Oui, parce que lui, il propose en 10 minutes alors que l'autre c'est 12 » que je vais plutôt… Non, on s'en fiche. Peut-être qu'il va même parler de moi alors que moi, je propose ces choses en 12 minutes alors que mon concurrent en le proposant seulement 10 mais parce qu'avec moi, il aura créé un lien particulier parce qu'il aimera mes valeurs, il résonnera à mon message, il résonnera à ma personnalité, à la personne, à l'énergie que je dégage. Et donc, du coup, prendre du temps effectivement pour… Auprès de nos prescripteurs mais ça marche avec… C'est vrai pour tout type de personnes avec qui on collabore dans nos affaires et dans notre vie, nos amis, nos clients, nos partenaires, c'est le pourquoi des choses comme tu l'as dit, c'est les valeurs que l'on transmet dans les actions que l'on mène et c'est cette émotion qu'on va être capable de transmettre qui va faire en ce qu'on aura un lien particulier parce qu'une recommandation du type tiens, je pense que ça pourrait être intéressant que tu parles avec telle personne sur ton projet ou tiens, ça serait intéressant je pense que tu parles avec telle personne sur ton projet tu vas voir, c'est un mec génial, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il pense, voilà et je pense que vous avez des valeurs communes vous et lui, toi tu as fait ça et lui aussi, il a des enfants comme toi et tu vas voir, il vous ressemblait un petit peu vraiment je pense que c'est totalement différent un, il y a une relation on va dire logique et l'autre, il y a une relation où vraiment on est connecté avec quelque chose qui nous relie et il y a un livre que moi j'ai adoré qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie c'est des principes de base des relations humaines mais c'est fondamental la première chose dont on a besoin pour pouvoir donner notre confiance et créer un lien puissant c'est de trouver des liens de rapport des éléments sur lesquels finalement on se relie ah tiens, tu viens toi aussi tu as fait tes études dans tel domaine ou toi tu connais telle ville ah bah oui moi j'ai grand lit dans tel département ah bah toi aussi à un moment on crée des liens de connexion comme ça c'est là où finalement il y a des choses qui se passent à une manière beaucoup plus profonde il y a dans toutes les études quand on demande au client qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par tel ou tel agent immobilier les deux critères qui reviennent c'est il est sympa et il s'occupe de tout donc ouais et nous on va encore une fois chercher du marketing de poudre aux yeux on va chercher des drones de la visite virtuelle etc alors que ce qui fait qu'un gars va vous choisir c'est juste parce que et qu'il est connecté sur le plan des valeurs comme tu disais avec toi bien plus que la compétence technique dont il faudra faire preuve à un moment ou à un autre bien sûr ça c'est certain dans cette première relation de confiance c'est capital effectivement de créer ce rapport on le sous-estime trop souvent il y a un américain qui s'appelle Simon Sinek ça dans nos discussions on ne peut pas ne pas le citer qui a fait un TEDx il date maintenant mais toujours d'actualité qui s'appelle Start with Why il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Start with Why commencez par le pourquoi parce qu'en fait c'est ça qui fait quand on transmet notre message notre pourquoi les valeurs notre mission notre vision des choses c'est ça qui nous permet finalement de nous différencier de nos concurrents et surtout de créer un lien vraiment particulier avec les personnes qui résonnent à notre message il y a deux choses que je dis très souvent c'est un vos prospects ne couchent pas le premier soir donc effectivement cette nécessité de créer le lien de confiance avec nos prospects surtout quand on est agent immobilier et puis vos prospects s'en fichent de vos services c'est-à-dire que faire un listing quand on est en rendez-vous de toutes les caractéristiques techniques des services que l'on va mettre en place ne doit représenter que 10 à 15% de la démonstration et encore ça doit arriver à la fin normalement les jeux devraient déjà être joués à ce moment-là si on a effectivement démontré tout ce que l'on pouvait apporter et les raisons qui nous animent et dans notre métier en tant que conseiller immobilier quoi de plus j'allais dire quoi de qu'est-ce qui peut nous animer de plus que cette idée que l'on partage des moments qui sont parmi les plus importants d'une vie chez les gens que ce soit des moments positifs parfois malheureusement des moments plus difficiles mais on est aux côtés de nos clients de ce point de vue-là et trop peu de conseillers immobiliers le disent simplement en rendez-vous en disant mais si vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir j'ai à faire ce métier c'est pour pouvoir accompagner des gens comme vous dans le cadre de projets qui sont peut-être hyper importants pour vous dans ton cas c'était un projet qui est sûrement vous animer avec ta femme depuis des années qui était de faire ce tour du monde avec vos enfants quoi de plus impactant et quoi de plus génial pour l'agent immobilier de se dire je vais pouvoir accompagner cette famille dans un projet qui restera gravé dans leur mémoire à vie et les conseillers immobiliers l'expriment quand je discute avec eux mais ne l'expriment pas en clientèle et c'est hyper dommage oui tout à fait David est-ce que tu aurais un conseil à donner si tu étais cette série d'interviews qui s'appelle si j'étais agent immobilier si tu étais agent immobilier quel serait le conseil que tu pourrais donner aux conseillers immobiliers qui nous écoutent on a beaucoup parlé de prospection mais au-delà de ça est-ce que tu aurais quelque chose à nous apporter ? si j'étais agent immobilier un conseil il y a deux choses il y a deux choses il y a deux choses qui me viennent à l'esprit comme ça si je prends quelques secondes pour laisser remonter écouter ce qui remonte en fait la première chose c'est effectivement de ne pas confondre objectif et résultat c'est sous-jacent de tout ce qu'on a dit mais moi quand on a mis des mots là-dessus ça m'a aidé beaucoup et c'est un cadeau que j'ai eu d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist qui est dans l'univers de l'entreprise libérée et qui a mis ça il dit voilà il ne faut jamais confondre objectif et résultat par exemple quand on fait de la prospection la prise de rendez-vous c'est le résultat d'accord ? si j'obtiens le rendez-vous c'est le résultat et souvent on se fixe la prise de rendez-vous comme l'objectif on dit ok je vais appeler ce prospect il faut que je prenne rendez-vous et quand on est focalisé sur la prise de rendez-vous en tant qu'objectif eh bien on dégage une énergie on dégage quelque chose qui est centré sur j'ai besoin d'obtenir ce rendez-vous je veux obtenir ce rendez-vous alors que si on est on se dit ok l'objectif c'est pas de prendre le rendez-vous l'objectif c'est peut-être d'apporter de la valeur c'est de proposer un conseil gratuit c'est de connaître le prénom des enfants de la personne parce que si j'obtiens le prénom d'enfant ça veut dire qu'elle m'aura fait confiance eh bien le résultat qui est la prise de rendez-vous va découler naturellement eh bien souvent on se rend compte que par exemple on se dit ouais je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année ça c'est le résultat c'est pas l'objectif la vraie question c'est qu'est-ce que je dois mettre en place quelles sont les sous-étapes ou quels sont les éléments sur lesquels moi j'ai du contrôle qui vont me permettre si je fais bien les choses le résultat va en découler beaucoup plus facilement et naturellement donc le premier conseil que je pourrais donner c'est de ne jamais confondre objectifs et résultats et pour aller un crampion dans le concret c'est ce qu'on s'est dit moi je me poserai la question chez l'agent immobilier dans ma démarche de prospection qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui permettrait de faire en sorte que j'apporte de la valeur dès le premier contact pour aider mon prospect dans lui dans sa démarche qui est de vente ou qui est de chercher un bien ou peu importe qu'est-ce que je peux lui apporter en termes de valeur qui fait que si finalement je lui apporte de la valeur et que ça l'aide naturellement le fait qu'il aurait envie de travailler avec moi qu'il aurait envie d'en savoir plus sur moi ou qu'il aurait envie de prendre rendez-vous en découle naturellement et le résultat qui va être la prise de rendez-vous ou l'obtention de l'exclusivité du mandat ou autre ça en découlera beaucoup plus naturellement c'est vraiment ce mode de pensée je pense qu'il faut absolument acquérir pour pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir dans notre démarche commerciale et si je peux aller un cran plus loin l'épanouissement commercial moi j'ai une équation pour ça tu sais pour moi l'équation de l'épanouissement commercial c'est les profits que l'on réalise divisé par l'effort exposant plaisir c'est les trois dimensions c'est-à-dire que pour avoir le maximum d'épanouissement commercial bien évidemment il faut faire le maximum de profit mais en faisant le moins d'effort possible parce que plus je fais d'effort plus je divise finalement également le profit donc c'est le profit divisé par effort et le plaisir qui lui vient comment dire démultiplier le tout si je n'ai pas de plaisir bien évidemment je ne pourrais pas vivre vraiment cet épanouissement commercial et bien en se posant cette question c'est ok qu'est-ce que je peux faire pour le faire le plus de profit en faisant le moins d'effort possible et en l'occurrence en faisant le moins d'effort c'est-à-dire on sait par définition que plus j'apporte de valeur en amont moins j'aurai d'effort de vente à faire par la suite parce que c'est mon prospect qui lui-même aura envie finalement d'aller plus loin avec moi et donc d'être dans cette logique-là ça vient diminuer mes efforts ça m'aidera à faire plus de profit et en plus ça donne plus de plaisir parce que eh bien on est dans une démarche non pas de demandeur on n'est plus dans une démarche où c'est nous qui allons chercher à obtenir de nos clients on est dans une démarche où on offre on est là pour apporter et ça en tout cas moi je sais que ça m'apporte beaucoup plus de plaisir parce que eh bien je suis dans une démarche où je suis dans cette dynamique de contribution et d'aide et en plus commercialement ça marche beaucoup mieux et puis pour compléter ce que tu disais ne pas apporter de la valeur à nos prospects en matière d'immobilier c'est nier l'échelle de maturité de ce prospect c'est-à-dire que ce prospect et c'est prouvé il y a des études qui l'ont prouvé quand un prospect qui veut vendre sa maison ou son appartement se met sur le bon coin il met en moyenne 7 semaines avant de se rendre potentiellement en compte qu'il a fait une connerie et qu'il doit changer quelque chose dans sa démarche pour faire appel à un professionnel c'est sûr que quand tu prospectes ce client-là au bout de 10 jours il est à un pic d'enthousiasme très élevé à l'idée de se passer d'un professionnel de l'immobilier tu peux lui dire ce que tu veux c'est pisser dans un vieux mais par contre si tu lui apportes de la valeur tout au long de ce processus le jour où effectivement il atteindra le pic de douleur d'une certaine manière dans sa démarche tu seras une alternative parmi les premières crédible pour lui pour l'aider dans le cadre de sa démarche et donc encore une fois pour compléter ce que tu disais c'est cet apport de valeur qui te permet de construire cette relation et faire en sorte que tu vois l'alternative numéro 1 de ce prospect lorsqu'il aura besoin de toi et pas l'inverse et le rendez-vous quand tu ouvres la porte chez le client et que c'est toi qui peux dire au client qu'est-ce que je peux faire pour vous forcément c'est gagné et donc d'un point de vue purement concret moi si j'étais agent immobilier ce que je ferais c'est que plutôt que de déposer effectivement les flyers dans les boîtes de lettres j'imprimerais sur un format A5 c'est-à-dire j'en mettrais deux par page A4 et un format A5 simplement un lien d'une page web sur lequel je proposerais finalement aux gens de télécharger effectivement mes conseils pour vendre sa maison en fonction du secteur ou une analyse finalement des maisons qui sont mieux vendues enfin peu importe mais en tout cas je donnerais ça dans les boîtes aux lettres de mon secteur comme ça je sais que déjà les gens qui vont récupérer ce document en laissant leur prénom leur adresse email et bien ça me montre qu'ils sont intéressés par le sujet et donc ça me permettrait de créer une base de prospection déjà préchauffée et je n'aurai même pas besoin de faire de la prospection A4 parce que les gens qui s'inscriront pour récupérer ça je sais qu'ils sont intéressés par le sujet je pourrais les rappeler et communiquer avec eux et créer une base de prospects déjà préchauffée moi c'est ça ce que je ferais en tout cas tu le sais tu le sais mieux que moi à partir du moment où tu as créé ces documents-là ces informations-là après SMS email boîte aux lettres publicité Facebook ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais bien évidemment où tu vas aller forcément le gars qui va aller télécharger ton guide il a forcément il fait forcément l'objet d'une réflexion à court, moyen ou long terme en matière d'un projet immobilier changez-nous derrière d'alimenter cette base-là de lui apporter de la valeur régulièrement jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mature pour faire appel et puis si moi je veux en plus automatiser la pré-qualification de ces prospects rien ne m'empêche une fois que la personne a téléchargé mon guide de mettre en place une sorte de mini questionnaire qui est en forme de quiz tu vois mais encore une fois orienté valeur client en disant tiens à quel prix pouvez-vous vendre votre maison et puis par exemple là de mettre sous quel délai voulez-vous vendre etc. pour quelles raisons etc. et puis ça me permettrait comme ça en plus dans ma base de prospects et de segmenter finalement les prospects qui sont les plus chauds les plus chauds pour moi mais en tout cas du coup il y aurait plein de choses qu'on pourrait mettre en place Merci beaucoup David de tout ce que tu as pu nous apporter pendant cette demi-heure ou un peu plus qu'on vient de passer ensemble merci beaucoup Avec plaisir merci à toi Sébastien pour l'invitation c'était un très beau moment passé avec toi Je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil au travail de David David Venink V-E-2-N-I-N-K si je ne dis pas de bêtises la chaîne YouTube qui se rapproche dangereusement des 6000 abonnés si je ne dis pas de bêtises allez je termine pour le travail de David vous y trouverez plein de pépites dans le développement de votre activité y compris de conseiller immobilier Encore une fois merci beaucoup David Avec plaisir Vraiment automatiquement Toutes mes prochaines vidéos Je vous dis à très bientôt et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête Ciao ciao Salut 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 Sous-titrage ST' 501